Ce livre, c'est un carnet de bord physique et mental d'une femme qui s'est volontairement retirée de la société, qui s'est installée en montagne, sur un éperon rocheux, dans un habitacle qui est très moderne, qui a une forme de fuseau, de tonneau, qui est équipé de panneaux photovoltaïques et qui est complètement autonome. Et elle s'est mise là parce qu'elle a fait l'hypothèse que les éléments, le climat, pourraient la guider, guider sa vie. Alors je ne sais pas si elle va trouver une solution, mais en tout cas elle va rencontrer quelqu'un, ce qu'elle ne voulait précisément pas faire, et ça va changer sa conception de la relation humaine. Disons que ça va la sortir, ça va la sortir et de la promesse et de la menace, et elle va vérifier qu'il peut y avoir des relations humaines qui ne sont pas prises dans ces tensions-là. Peut-être que ça correspond à un désir ou à une question qui devient de plus en plus courante. Est-ce que ce monde qui est de plus en plus menaçant, il ne faut pas s'en retirer ? Effectivement, mais c'est aussi une longue tradition de la retraite, de l'hermitage, qu'elle soit occidentale ou chinoise, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de ce genre de désir de retrait. Donc c'est un peu les deux. Je crois qu'il y a plusieurs grands jeux dans ce livre-là quand même. Il y a ce grand jeu de risquer la vie, pas de risquer sa vie, mais de risquer la vie, de prendre le risque de vivre vraiment de façon assez aiguë. Et puis il y a aussi cette facette du jeu avec l'autre, et de quel genre de jeu on peut ou on veut jouer avec l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada